Oh girl, c'est pas nécessaire en fait de faire la fille de film X quand t'es au lit avec B. Essaye d'être un peu à l'aise, essaye d'être toi, essaye surtout de prendre beaucoup de plaisir dans ce que tu fais. Arrête de chercher toujours à l'épater alors que tu prends pas de plaisir. Quand tu sors de là, t'as mal aux articulations, les irons plaisir, et souvent même B ne prend pas de plaisir. C'est plus, tu vois le truc, c'est plus un spectacle qu'autre chose. Sois à l'aise, sois toi-même, de lui l'amour dans le sens propre du terme. J'ai pas non plus dit d'être abonné ou tue-moi. Non, j'ai jamais dit ça. Mais sois toi-même, sois à l'aise dans tes positions. Vous nous avez demandé d'arrêter de nous inventer une vie, d'arrêter de conseiller les femmes sur l'art de soi, parce que notre vie n'est pas un exemple. D'accord, on a compris. Dis-moi, boy, quand tu te fais appeler président un togo, président un brique, président exterminator, président zigminator, alors qu'on sait tous que tu n'as pas un euro en poche, on sait tous que tu crèves la dalle, boy. Crois-tu pas que tu t'inventes une vie aussi à travers ton sobriquet à deux balles ? Et toi, l'autre, je te fais appeler princesse de l'éternel, alors qu'on sait tous que t'es la pote. Je t'en pose des questions, moi, sur ta vie, alors ? Des femmes vulgaires comme ça, une vulgarité à outrance, vous parlez de moi, vous parlez de moi, vous osez parler de moi, Emmanuel Keïta, vous osez. Mais à un moment, il faut arrêter. La plus belle, la beauté, jolie fille de sa maman. À un moment, il faut arrêter. Il faut laisser les gens comme les maris Christine Beugré parler de moi. Il faut laisser les grandes sœurs Roucho, Laetitia, parler de moi. Il faut laisser... On va parler, en fait, de ces femmes. Ces femmes de valeur. Ces femmes qui ont du potentiel, like. Ces femmes qui peuvent être la reine, la princesse d'un homme. Mais qui décident, pour des raisons que j'ignore. I don't know. D'être la troisième roue du carrosse d'un homme. Qui a une vie rangée. Et c'est quand il a un peu de pépin à la maison qu'on l'a retrouvée. Je lui dis non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Ok? Ok? Tisane. Vous pensez que vous, les gètes, sa femme, tout était rose? Non. Ils ont galéré, puis sont ensemble. Pourquoi t'as pas les galéré, ton gars? Galé, lui! Attention, on galère pas avec des joueurs de ludo éternel. On galère avec des mails qui ont une perspective d'avenir. Ok? Chacun prétend connaître certaines choses. D'autres se réservent d'en parler publiquement. Et parlent dans leur salon. Et je fais partie, en fait, de ces personnes-là qui en parlent sur la toile. C'est très rare que je me mêle dans un sujet aussi sensible. Mais aujourd'hui, je me risque et j'en parle. Le veuvage en Afrique. Vous savez, quand vous épousez un homme, vous épousez sa communauté. Vous épousez ses us, ses coutumes. Vous épousez tout ce qui englobe, en fait, cet homme. Ouais. Quand vous épousez un homme, vous épousez tout ce qui fait cette personne. Quand vous épousez un, on va dire, un chef de ville, un chef de village, vous épousez tout le village. Et quand vous acceptez de dire que oui, je suis la reine-mère, je suis la femme du chef de village. Et quand vous assumez ça avec autant de... Financière, à chaque fois, ce truc revient. Comment faire pour être autonome financièrement ? On a tous envie d'être autonome financièrement. Mais on a peur de pouvoir, en fait, faire des petits boulons. On a peur. On calcule, en fait, ce qui est bon métier, ce qui est métier in, ce qui est intéressant. Là, quand on vit d'être autonome financièrement, il faut déjà apprendre à respecter tous les boulots qui puissent s'offrir à toi. Ouais. C'est 10 francs, 10 francs, ils font un million. Il faut apprendre à pouvoir respecter tous les boulots, toutes les occasions qu'on puisse t'offrir. Même si tu estimes qu'elles ne sont pas à ton image. D'ailleurs, on va toujours bas et puis on monte. Mais si toi, tu veux attendre ce qui est à ton image pour le faire, tu n'arriveras nulle part. Ouais. Tu n'arriveras nulle part. Donc, apprenons déjà à pouvoir être humble, à pouvoir saisir toutes les occasions possibles de pouvoir avoir de l'argent de façon digne. Il n'y a pas de sommetier. Il n'y a aucun sommetier. Suspect 95. Suspect 95. Rien qu'à entendre ton blaze, on imagine tout de suite que tu n'es pas si innocent que ça, hein, bro. Je suis été directe avec beaucoup d'intérêt. Je lui trouve plus ou moins fun, je te l'avoue. Mais il manque une intervention féminine. Il manque moi. Ouais. Je ne sais pas, j'ai toujours fantasmé en fait d'avoir comme ça en octodone. Même si c'est virtuel en fait. Il y a un débat. Je le trouve plutôt passionnant. Alors, je m'invite chez toi. Je te propose ce dimanche. Qu'est-ce que tu en penses ? Dimanche, on essaie de dépiloguer sur un sujet. Tu choisis le sujet. Je te laisse choisir le sujet. Parce que tu as tendance à dire beaucoup de choses, like. Tu as tendance à parler souvent pour nous, les femmes. Tu as tendance à donner des conseils à tes hommes, là. Genre, voilà, tu maîtrises le sujet et tout ça. Donc, on se dit à dimanche. J'estime que c'est déjà validé. À dimanche, bro. Moi, on s'en fout que je baisse à gauche et à droite. Hé, on s'en tape. On s'en tape de ce qui se passe dans ma culotte. On s'en tape si mes jambes s'en souvrent à longueur de journée. Mais si mes jambes s'ouvrent, comme Google, ça ne tue personne. La seule personne qui risque de mourir ici à force d'avoir trop baisé, c'est moi. Je saurais que porter une jupe un peu cintrée. Je n'ai pas mis de gaine. Je ne mets pas de gaine, j'ai le ventre très plat. C'est le chemisier qui est en bas qui rebondit comme ça ici. D'accord ? Le ventre plat. Toujours le thé, le campard. Ok ? Je crois que maman parle de son lesbiennage. Tu voulais rire un peu, te moquer de toute façon. Mais elle, là, même si elle est lesbienne, son lesbiennage doit être doux. Son lesbiennage doit être doux. Parce que le problème, en fait, quand tu es lesbienne, en fait, il faut qu'il y a deux trucs qui doivent être hyper propres. Je crains pour toi. Si tu me vois, tu t'aventures pour essayer de me toucher. Fais tes petits trucs de petites philosophies. Si tu t'aventures avec... Dis, toi, là, elle te beauté. Oh, girl ! Tu ne manges pas de ce pain, moi. Je n'aime pas qu'on me touche, chérie. Moi, j'aime bien discuter. Ok ? Tu ne me touches pas. On se voit à Paris, tu ne me touches pas. N'oublie pas qu'on est cousine. Je vais dire à maman. N'oublie pas qu'on est cousine. Je vais dire à maman. Tu ne me touches pas quand tu me vois à Paris. Avec tes muscles. Si tu me touches, je te préviens que j'ai des gardes-coeurs. Tu vois ? J'ai deux mecs toujours avec moi. Ils sont comme ça. Tu me touches, ils te... Donc, voilà. Du coup, je suis tellement contente, en fait, de ce projet. On a quand même... Ça fait quand même près de six mois, quand même, qu'on est dessus. Six mois. Et je suis contente qu'ils sortent, là, dans trois jours, là. T'es contente ou pas ? Oui. Elle est trop timide, en fait. Et je suis tellement contente, en fait, parce que... Il ne faut pas que les gens pensent que je ne prenne que l'éclaircissement de la peau. Après, moi, c'est mon choix à moi. Et c'est le choix de plusieurs autres femmes. Donc, celles qui utilisent la gamme Teint Métis. Et il y a des femmes qui ont essayé de garder leur peau noire, naturelle, comme celle de ma fille. Et ces femmes-là sont aussi à valoriser. Et cette gamme, c'est pour vous. Voilà. Nous, on va brancher, maintenant. On va brancher. Et après, on parlera à faire. Ce n'est pas loin de chez moi. La poste, elle, sauf qu'elle a peut-être 10 minutes like. Mais je ne veux sauf que démarrer ma voiture, non ? J'ai envie de faire ça. J'ai sorti de la tenue, non ? Alors que je vais juste à la poste. J'ai sorti ma veste en soie. Ma petite ceinture en cuir. J'ai même mis le sac Chanel, like. Juste pour aller à la poste. Fais pitié un peu ma vie. C'est même quelle vie, ça. On est de ne pas sortis. Donc, dès qu'on est d'aller acheter de pain, je me sape. C'est le ridicule tuer. Oh, coronavirus, sort de ma life, ça. Ah là là, j'ai quasiment plus de bonbons. Mon Dieu, on est seulement à 22 heures. Il est seulement à 22 heures, j'ai quasiment plus de bonbons. Hé, gueule, t'es endurante. J'ai soufflé. Ça fait que une heure, je lape. Là, ça ne passe plus. Une heure seulement que je suis en train de la paix. J'ai l'impression que ça fait 10 heures. Je suis en train de la paix. Je suis en train de la paix.